Bonjour Sam, je suis à tes côtés aujourd'hui parce que j'ai été victime de harcèlement, de revenge point et de super harcèlement de mes 15 à mes 18 ans et du coup je réclame justice pour ça et parce que j'ai pas été très bien reçue de la police quand j'ai fait mon dépôt de plainte et j'ai dû déposer plainte auprès du procureur de la République. Ça va Camélia ? Oui ça va et toi ? Ouais ça va, moi je suis content d'accompagner ta parole aujourd'hui, d'être là pour toi, pour qu'on puisse raconter ton histoire. Camélia déjà merci pour le courage que tu as eu de m'écrire, le courage que tu as d'être ici pour partager ce qui t'est arrivé parce que ce qui t'est arrivé ma petite Camélia, ça arrive, c'est pas arrivé qu'à toi malheureusement. Ça arrive à d'autres jeunes filles et jeunes garçons et c'est important d'expliquer ce qui s'est passé pour j'espère en conclusion de cette interview avoir un petit peu plus d'armes pour savoir comment réagir face à ce type de situation. Camélia tout commence quand t'as 14 ans, c'est très jeune, t'en as 18 aujourd'hui, c'était il y a 4 ans, ça peut te paraître le bout du monde mais en vrai c'était il y a pas si longtemps que ça. Comment tu le rends compte ce garçon ? Quel âge il a ce garçon qui par la suite va te faire vivre tout un tas de drames ? Moi j'avais 14 ans et lui il avait 15 ans, un an plus que moi. Ok, t'étais en quelle classe ? J'étais en 5ème ou en 4ème, je ne sais plus exactement. Et lui ? Lui, il était pareil, je crois qu'il était en 3ème mais on n'était pas dans le même collège. Tu te souviens de votre rencontre ? Ouais, on s'est rencontré par une, en fait ma meilleure amie, elle était copine avec lui et c'est comme ça que ça s'est fait. Moi j'étais nouvelle, je venais d'arriver dans un nouveau collège, du coup elle m'a fait rencontrer plein de gens. T'es tombée amoureuse de ce garçon ? Ouais, enfin amoureuse je ne sais pas parce que j'étais jeune, c'était pas vraiment amoureuse mais c'était mon premier flirt, je n'avais jamais parlé avec un garçon avant en flirt ou quoi que ce soit. Et je n'avais pas confiance en moi du tout quand j'étais petite, du coup c'était la première fois que je sympathisais avec un garçon, on va dire. C'était un peu la première fois pour tout ? Ouais. Tu découvrais tout un tas de sentiments, d'émotions, de sensations que tu n'avais pas connues auparavant. T'aimais ça ? Bah ouais, j'étais contente de, et même de pouvoir m'intégrer puisque j'ai eu du mal à m'intégrer de ma sixième jusqu'à ma quatrième. Pour quelles raisons ? Parce que je venais de, je venais d'une ville, enfin j'étais dans un lycée, c'était, enfin dans un collège, c'était pas un collège privé, mais c'était un collège où j'étais en classe euro. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas que c'était pas la même classe sociale, mais c'était un peu différent, enfin j'avais pas, on n'avait pas exactement les mêmes codes. Et quand je suis arrivée, bah du coup dans mon nouveau collège, enfin j'ai eu du mal à m'intégrer parce qu'on n'avait pas les mêmes codes, on ne parlait pas forcément de la même manière. Et bah moi je l'ai pas mal, enfin c'était pas de mon côté que ça posait problème, c'était de leur côté à eux. Genre tu parles comme une bourge, après c'était une fausse maghrébine parce que tu montes à cheval, que des réflexions comme ça, du coup j'ai eu beaucoup de temps pour m'intégrer. T'es une fausse maghrébine parce que tu montes à cheval ? Ouais, mais vraiment des commentaires hallucinants, ou parce que t'habites dans une maison, ou parce que tu parles trop comme une blanche, ou des commentaires, j'ai eu des commentaires aberrants. Tu parles comme une bourge ? Ouais. Ça parle comment les bourges ? Je sais pas, je sais pas, c'est juste que mon père il était dur avec nous sur le vocabulaire. Du coup les gros mots, même le langage... Familier ? Ouais, enfin c'est même pas familier, c'est les mots, il aimait pas qu'on emploie des mots, enfin pas de jeunes, mais je sais pas comment expliquer. Il aimait pas que vous parliez avec de l'argot ? Oui, exactement. Voilà, il voulait que vous utilisiez les mots du dictionnaire. Exactement. Quoique l'argot est rentré dans le dictionnaire ces dernières années. Et donc quelque part tu trouves quoi en lui ? Quelque chose de rassurant ? Tu prends confiance en toi, tu le disais parce qu'il porte un regard que t'avais pas eu auparavant ? Bah en fait c'est surtout que, au début c'était plus comme un ami, après ça a dévié, enfin on a flirté, et bah ce que j'aimais bien c'est que, enfin déjà je voyais mes copines et elles avaient toutes des copains et tout. Donc je me disais, en fait je commence à m'intégrer, et même à, bah c'était cool, enfin on sortait avec plusieurs copines et tout, il était là, il y avait d'autres copains et tout, c'était sympa. T'avais une sensation un peu de liberté ? Ouais, et de, enfin pouvoir m'intégrer aux autres. Tes parents étaient au courant de cette relation ? Non, pas tout de suite. Il était ton premier bisou ? Ouais. Il était ton premier, pas amour mais cœur qui bat fort quoi ? Ouais, c'est mon premier fleurte on va dire. Ok. Est-ce qu'il était ton premier tout court ? Bah maintenant je le vois pas comme mon premier, je le vois comme, il me pousse une grosse erreur. Ok. A quel moment il commence à avoir des comportements qui te gênent ? Parce qu'au début tu le vois pas tout ça. Ça a commencé, en fait j'ai commencé à me disputer avec quelques copines, et ça a commencé à peu près à la même période. Et ça a commencé par des insultes, parce que j'allais pas dans son sens. Et après il a commencé à me réclamer de l'argent parce qu'il avait besoin. Il me trouvait des excuses. Moi j'ai pas voulu lui donner et aussi j'étais au collège, enfin j'avais pas de revenus. Donc il te réclamait quelle sonne ? Il me réclamait des 200 euros, des 100 euros. Mais moi j'étais petite, j'avais pas de revenus, je travaillais pas, j'étais à l'école. Mais il voulait que tu lésais comment ? Je sais pas. Je sais pas, mais comme en fait dans sa tête, je montais à cheval et j'avais une maison, il a pas cherché plus loin que ça. Dans sa tête c'était t'as l'argent, tu vas le trouver en gros. Ça faisait combien de semaines que vous vous fréquentiez ou de mois ? Ça devait faire trois mois, quelque chose comme ça, trois, quatre mois. À quel moment il a commencé à devenir de plus en plus violent dans ses paroles et puis par la suite dans ses gestes ? En fait ça s'est arrêté, on a arrêté de flirter ensemble au moment où il a commencé à me réclamer de l'argent, que je voulais pas la donner et que je pouvais pas. Et qu'il a commencé à me lever la main dessus par rapport à ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on s'est embrouillé à cause de ça et que j'ai pris une tarte, désolée du terme. Et après du coup quand j'ai pas pu lui donner ce qu'il voulait, on a arrêté de flirter, on s'est disputé, on a arrêté de flirter. Et il a commencé à m'envoyer des messages, à me dire « Ouais, j'ai une vidéo de toi, si tu me donnes pas telle somme, je poste la vidéo. » Mais moi je me disais « Mais quelle vidéo ? » Je me suis jamais fait filmer ou quoi que ce soit, donc j'ai pas compris de quoi il me parlait. Il parlait d'une vidéo soi-disant avec lui, c'est ça ? Ouais, exactement. Et en fait j'avais déjà entendu parler de ça parce qu'il y avait des copines qui étaient venues me voir en me disant « Fais attention, il dit ça aux gens. » Moi j'ai dit « Non, c'est impossible. » J'étais sûre de moi dans ma tête, j'ai dit « C'est impossible. » Pourquoi impossible ? Parce que je ne m'étais pas fait filmer. On se parle entre nous, on est d'accord. Vous aviez déjà eu des relations ? Ouais. Ok. Et toi t'étais persuadée de toute façon que t'avais jamais donné ton accord pour qu'il te filme ? Oui, c'est ça. Mais est-ce que t'as pas eu peur qu'il t'ait filmé à ton insu ? Si. Si, j'ai eu peur. Qu'il ait caché une caméra, j'en sais rien. Ouais, si, si, j'ai flippé. Si, si, j'ai flippé. T'as pensé à ça ? Ouais, j'y ai pensé direct, mais je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Enfin, c'était impossible pour moi dans ma tête. Vous aviez déjà échangé des petites photos entre vous ? Non, il n'y avait pas eu de photos. Par contre, il avait mes mots de passe-nap et il a récupéré des photos de moi. Enfin, après, il n'y avait rien de grave sur les photos. C'était des photos où j'étais à la plage, mais j'étais en deux pièces et clairement, je n'avais pas envie que les photos finissent. Bah, normal. Bah, ouais, parce que moi, j'ai mes réseaux sociaux. Je ne me permets pas de poster des vidéos et des photos où je suis en deux pièces. Et ce n'est pas pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne ses photos où je suis en maillot de bain pour les mettre sur les réseaux. C'est ce qu'il a fait ? Non, il ne l'a pas fait, mais il a récupéré mon compte Snap et il m'a dit « J'ai toutes tes mémories, etc. » Donc, il m'a fait du chantage. Je parle pour ça. Donc, ça a commencé comme ça, son ingérence ? Oui. Il a commencé à te dire « En gros, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais diffuser les photos et des vidéos à caractère sexuel de nous. » Oui, c'est ça. De toi. Oui. Ça, tu le vis comment ? Moi, je suis flippée. Je commence à flipper. Mais je n'y crois pas parce que je me dis qu'il n'aura jamais l'audace de faire ça. Et je me dis… Je savais que dans ma tête, je ne m'avais pas filmé. C'était impossible. Tu avais 14 ans, là ? Oui. Non, je devais être sur mes 15 ans parce que je suis de fin d'année. Du coup, les autres, ils avaient 15 ans, ils allaient sur 16. Et moi, j'avais 15 ans. Je pense quand même… Enfin, je pense qu'il n'y a jamais d'âge pour vivre une horreur pareille. Mais pour vivre cette horreur-là, franchement, c'est hyper tôt à 15 ans. C'est tôt et c'est difficile de… C'est difficile de le gérer. Mais comment tu gères ça à 15 ans ? Tu ne le gères pas. Parce que tu dois avoir peur. Tu te dis « Mais quel regard ils vont porter sur moi, les gens qui sont dans l'enceinte du collège ? » Oui. Les professeurs ? Mes parents ? Oui, c'est ça. Même de me dire… De me dire que… En fait, quand j'ai commencé à recevoir les messages en me disant que… Qu'il y avait une vidéo… Qu'il y avait une vidéo qui tournait et tout… Moi, je ne pensais pas que… Je n'ai pas la correction. Explique simplement. Et si tu veux qu'on prenne plus de temps, on prend un peu plus de temps. En fait, ça a commencé à me pourrir parce qu'on m'envoyait tout le temps des messages. Déjà, toutes mes copines m'ont tourné le dos. Pourtant, j'ai eu des copines qui avaient déjà eu des rumeurs sur elle et tout… Pourquoi elle t'en tournait le dos ? Parce qu'elle traînait avec les garçons et que les garçons m'insultaient. Donc, c'était plus facile pour elle de… Comment dire ? De m'insulter. Ou alors, elle me disait « Oui, on est copine. Mais par contre, tu ne le dis pas aux gens. On ne sort pas dehors et tout. » Pardon, mais c'est des connards. « Oui, grave. » Ce n'est pas des copines, ça ? « Oui. » Il n'y a aucune solidarité ? Il n'y a rien du tout ? « Non. Il n'y a eu personne. Il n'y avait que des adultes qui, après, ont été là. Mais de mon âge, il n'y a eu personne, personne, personne. » Tu as eu quand même des copines d'enfance ou autre auxquelles tu tenais qui étaient là pour toi ? Non, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne, personne. Je ne me souviens. Tu en avais parlé à tes parents ? Non, c'est en fait quand il a commencé… En plus, la vidéo, ce n'était même pas moi-dessus. C'était une fausse vidéo. Déjà, quand je l'ai vue, je l'ai rigolée. Au début, j'ai rigolé parce que je me suis dit « Les gens, ils vont voir que ce n'est pas moi. » Parce que ce n'était pas la même couleur de cheveux de la fille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il avait pris comme vidéo ? Qu'est-ce qu'il faisait tourner ? Il l'a fait tourner, cette vidéo ? En fait, c'était une vidéo d'une fille de dos. Qui avait un peu la même couleur de cheveux que toi ? Non, juste blanche de peau, mais elle n'avait pas la même couleur de cheveux que moi. Moi, j'ai les cheveux châtains, blancs, foncés. Et la fille, elle était brune, foncée, foncée. Et elle avait un carré sur la photo. Alors que moi, j'avais les cheveux… À ce moment-là, j'avais les cheveux… Ok. Vous voyez quoi dans cette vidéo ? Euh… Un rapport… Un rapport. On voyait le garçon sur le rapport ? Non, on voyait que… On voyait les fesses de la fille. Elle était de dos, donc ? Oui, de dos. Ok. Moi, je me suis dit… Mais les gens, ils vont voir que ce n'est pas moi. Enfin, je suis… Sauf qu'en fait, comme j'avais déjà eu des problèmes avec des filles, même si elles savaient… Elles voyaient que ce n'était pas moi sur la vidéo, eh bien, elles se sont servies de ce prétexte pour envenimer la chose. Elle voulait que ce soit toi. Oui, elle voulait que ce soit moi. Ça leur faisait plaisir que ce soit toi. Oui, parce que… Même quand ma mère, elle a vu la vidéo, elle a rigolé. Elle a dit… Mais ce n'est pas ma fille. Elle a dit… Arrête de… Tu ne vas pas pleurer pour ça. On voit que ce n'est pas toi. Et après, ça a pris de l'ampleur. Du coup, une fois classée peu, elle a commencé à en entendre parler parce que moi, j'ai décroché. J'ai arrêté de venir en cours. Parce qu'en fait, à la main, j'étais une bonne élève. J'ai toujours eu des super moyennes et tout. Et j'aime beaucoup l'école. Donc, j'ai toujours été à fond dans ma scolarité. Et mes profs, quand ils ont vu que déjà, j'ai arrêté de venir, que mes moyennes dégringolaient parce que je ne dormais pas et je n'étais pas bien, ils se sont renseignés auprès des gens un peu dans ma classe et tout. Les profs ont un peu mené leur petite enquête pour savoir ce qui se passait. Les surveillantes aussi. Et ça a remonté à la CVE. Du coup, elle a appelé mes parents et ils en ont parlé à mes parents. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont été au courant. Ok. Donc, toi, tu n'avais rien dit à tes parents ? Non. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents, quand ils l'apprennent ? Mon père, il est énervé. Contre lui ? Contre lui, mais contre moi aussi. Pourquoi contre toi ? Bah, que je n'en ai pas parlé. C'était surtout ça, en fait. Ah, ok. Que je ne lui en parle pas. Il a compris aujourd'hui pourquoi tu n'en avais pas parlé. Ouais. Mais sur le coup, ça a été compliqué. Oui, il t'en a voulu. Oui, il m'en a voulu. Il t'en a voulu parce qu'il t'aime. Ouais, et parce que mes parents, ils sont assez ouverts et qu'il n'a pas compris que je n'arrive pas à venir lui en parler. Et toi, qu'est-ce qui te bloquait ? C'est assez important de le savoir. Parce que c'était mon cercle. Je ne sais pas comment expliquer. C'était ma vie et je ne voulais pas qu'il voit que je ne gère pas ou que… je ne sais pas comment expliquer. Mais tu ne peux pas tout gérer. Et encore moins à 15 ans. Ouais, et j'avais peur des histoires que ça allait faire. Je suis quelqu'un qui déteste les histoires, les problèmes, etc. Et je savais que ça allait prendre de l'ampleur et je ne voulais pas. Je me suis dit que les gens vont se rendre compte que ce n'est pas moi sur la vidéo. On va passer à autre chose. Les rumeurs vont s'arrêter et puis c'est tout. Non, parce que ça s'est transformé en enfer pour toi. Ouais. Et moi, à la base, je suis modèle photo et j'ai commencé quand j'étais petite. Enfin, je fais quelques… Enfin bref. Et du coup, je continue les shootings avec l'agence. Et le fait que je sois exposée sur les réseaux sociaux, ça a encore plus aggravé le truc. Donc, j'ai coupé mes réseaux sociaux pendant deux ans. J'ai tout fermé. En fait, je me suis complètement… Je me suis coupée de tout le monde. De tout et de tout le monde. J'ai arrêté de sortir de chez moi. J'ai arrêté d'aller à l'école. Je me suis déscolarisée. J'ai essayé de trouver un nouveau collège. Sauf qu'en fin d'année troisième, c'était compliqué. Je ne pouvais pas retrouver d'école. Donc, pour ma rentrée, j'ai décidé d'aller en alternance en CFA. Parce que je me suis dit que CFA, c'était pas… Enfin, c'est mes profs qui m'ont conseillé ça. Que c'était… En gros, comme c'est un centre d'apprentissage, c'est plus des adultes qui vont être avec moi. Donc, je ne vais pas me retrouver avec les filles et tout avec qui j'étais. Ok. Comment elle est prise en charge, cette situation, ce revenge par tes parents ? Au début, mon père, il a voulu régler ça en portant plainte. Mais moi, il m'a posé la question, est-ce que je voulais porter plainte ? Je lui ai dit non. Parce que je ne voulais pas que ça s'empire en fait. Je me suis dit que si je déposais plainte, ça allait faire que s'empirer. Ils allaient dire, elle a porté plainte, elle fait la victime, blablabla. En fait, j'avais peur que ça aggrave encore plus les rumeurs sur moi. Alors que je voulais juste que ça s'arrête. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce petit bâtard ? Pour l'instant, il n'est rien arrivé. Mais il a été reçu par la CPE ? Tes parents cherchaient à parler à ses parents ? Mes parents, ils ont vu ses parents. Il s'est fait déglinguer par son père. Sauf que ça ne lui coupe pas la langue. Donc, il se fait déglinguer. Sauf qu'un mois après, il… Il recommence ? Il continue à parler sur moi. Là, je me suis mariée au mois d'avril dernier. T'es mariée ? Oui, je suis un peu jeune. Et je l'ai rencontré quelques mois après ce qui s'est passé. Justement, c'était une des seules personnes qui a été là pour moi. Et qui ne m'a pas jugée et qui n'a pas… Au contraire, la honte, elle n'était pas sur moi, en fait, avec lui, du coup. Enfin bref. Et même pendant mes préparatifs et tout. Il était là, il était en train de parler. Ouais, il a fait ça, blablabla. Donc, des années après, il continue ? Ouais, ça ne s'est pas arrêté. Là, ça s'est un petit peu tassé, mais… T'as déposé plainte ? Oui, là, j'ai déposé plainte. Et t'as attendu d'avoir 18 ans pour porter plainte ? T'as attendu 4 ans ? Ouais. Mais dès que j'ai eu 18 ans, je l'ai fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Je ne l'ai pas fait avant, parce que sur le coup, je ne voulais pas le faire, parce que j'avais peur que ça s'aggrave. Ensuite, ça s'est un peu tassé. Il y avait encore des rumeurs, il y avait encore les… Mais moi, comme je le vivais mieux, que j'avais pris du recul par rapport à ça et que j'avais changé, on va dire, d'école et tout, je me suis dit en gros, patiente et ça va finir par se tasser totalement. T'en n'entendras plus parler. Et je ne sais pas, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit non en fait, c'est trop grave ce qui s'est passé. Moi, ça m'a trop pourri. Ça m'a pourri mon année scolaire. En général, je me suis retrouvée dans un CFA en bac pro, alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, parce que je me suis retrouvée avec un bulletin pourri en troisième. Ça m'a mis du stress. Maintenant, j'en fais moins, mais avant, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'avais perdu 10 kilos, je ne sortais pas de chez moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est trop grave. Mais tu as raison, c'est trop grave ce qui s'est passé. C'est très grave. Donc, tu décides de porter plainte, c'était il y a combien de temps ? Dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai dû porter plainte deux mois après, au mois de janvier, je crois. J'ai eu mes 18 ans en décembre, j'ai dû porter plainte fin janvier. Ok. Comment tu es reçue ? Au début, moi, je vais au commissariat, parce que je pense que dans ma tête, j'ai eu une plainte au commissariat. Et à ce moment-là, j'étais en alternance en cabinet d'avocat. Du coup, je demande conseil à ma tutrice et elle me dit, tu vas au commissariat, tu portes plainte. Et moi, je prends en charge ton dossier pour que ce soit mon avocate. Donc, je vais déposer plainte et tout. Et je me fais recevoir comme de la merde. Au début, non, le premier monsieur à l'accueil, il a été hyper gentil. Et ça se voyait qu'il avait de la compassion, il était gentil. C'était un jeune, il était hyper gentil. Et après, je suis passée avec la dame qui devait me faire l'audition. Et elle m'a hyper mal reçue. Genre, déjà, j'avais grave du mal à lui expliquer. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas maintenant qu'on vient porter plainte et tout. Déjà, quand elle m'a dit ça, j'avais juste envie de partir. Je me suis dit... Je ne comprends pas pourquoi te dire ça alors qu'en fait... Déjà, c'était difficile parce que... Quand porter plainte, c'est la loi déjà qui le décide. Ce n'est pas le flic. Et même, c'était dur pour moi déjà de venir toute... Enfin, je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, mais de venir, j'ai envie d'expliquer ça à un adulte et tout. Déjà, c'était difficile pour moi. Et de voir qu'elle me reçoit comme ça, ça a été encore plus clair. Tu es mal tombée, ma pauvre. Ouais. Et... Et bref, du coup, après, je... Je vais la voir. Elle me dit qu'elle peut prendre ma plainte que pour cyberharcèlement, harcèlement scolaire et pour... Elle m'a dit, revenge... Non, parce que ce n'est pas toi sur la vidéo. Donc, on ne peut pas mettre ce chef de réoccupation. Donc, je dis OK. Donc, elle me met ça. Et... Ah ouais, elle m'a fait une réflexion aussi. Elle m'a dit, ouais... Parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas porter plainte pour violences conjugales, mais genre, pour les violences que j'ai eues, on va dire... Enfin, je ne savais pas. Moi, j'attendais que ce soit elle qui me donne conseil, en gros. Il te frappait souvent ? Ouais, il y a eu plusieurs fois quand même. Il y a eu plusieurs fois, mais... Ne m'inimise pas. Non. Par rapport au fait que je ne voulais pas lui donner de souvent. Et que, en gros, c'était devenu le chantage. En fait, lui, je pense qu'il s'était fait un film dans sa tête. Elle a de l'argent. Elle a une bonne situation financière. J'ai de quoi lui faire du chantage. Donc, je vais essayer de lui prendre un maximum, entre guillemets. Mais... Comment ça évolue, ce rendez-vous, avec la commissaire ? Bah, moi, je sors, je suis en pleurs. Et elle me dit qu'il va être convoqué. Je lui dis OK. Mais moi, je m'attendais à ce que, quand même... Même si... Parce que moi, en fait, naïvement, je me suis dit, ce n'est pas elle qui décide. Donc, même si elle n'est pas contente, et qu'elle m'a pris ma plainte bancalement, eh bien, ce n'est pas elle qui décide, en fait. Eh bien, non. Alors qu'en fait, il faut insister pour que ce que tu veux qu'il soit apparaisse dans la plainte, apparaisse dans la plainte. C'est ce que l'avocate m'a expliqué et elle est hyper en colère. Sinon, tu ne signes pas. Oui. Parfois, ils veulent nous faire signer certains. Certains qui ne sont pas au top dans leur métier. Ça arrive dans toutes les entreprises. Oui. Je sais qu'ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a où, il y a un moment donné, j'ai eu un autre souci. J'ai fait un dépôt de plainte dans un autre commissariat à Poissy. Ça s'est hyper bien passé. Je suis tombée sur un papa trop gentil. Il m'a parlé comme... Il faut faire valoir ses droits. Il m'a dit, tu as l'âge de ma fille, tu pourrais être ma fille. Il m'a hyper bien reçu. Oui. Mais ça dépend. Exactement. Ça dépend. Tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, bref. Donc, tu n'as pas insisté pour voir ce qui devait apparaître sur la déposition. C'est ça ? Oui. Du coup, ce que j'ai fait en sortant, j'ai appelé l'avocate, j'ai appelé ma tutrice. Je lui ai dit, c'est passé ça et tout. Elle m'a dit, c'est vraiment une vieille pote. Tu es tombée sur la mauvaise et tout. Parce qu'elle m'avait dit dans ce commissariat-là à Conflante, je peux tomber sur... C'est quitte au double. Mais elle m'a dit, vas-y, en gros, dans tous les cas, il va me prendre ta plainte. Je suis sortie. Elle m'a dit, OK, laisse tomber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plainte au procureur de la République directement. Vous allez le saisir directement. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... Tu n'auras pas de problème comme ça. Donc, je fais mon dépôt de plainte. Enfin, je fais une lettre. C'est une lettre qu'il faut faire. Il y a un exemple sur internet. Moi, je l'ai fait avec l'avocate. On a envoyé la lettre. J'ai eu un retour quand même assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Ça a duré quelques mois. Mais j'ai eu un retour alors que je pensais que je n'en aurais pas. Et c'est récent que j'ai des nouvelles. Et là, ils m'ont dit qu'il allait avoir une date d'audience. Et que si j'avais un avocat, c'est mon avocate qui allait se charger de mon dossier. Ou que sinon, j'allais avoir un avocat commis d'office. Et du coup, ils m'ont demandé de faire un complément de plainte. Donc, il y a ma CPE qui a eu la gentillesse de me faire un courrier. Mon ancienne prof principale. Ma surveillante. Qui d'autre ? Un médecin. Chez qui j'ai été. J'ai donné aussi mes feuilles d'hospitalisation. Et voilà. Il a 19 ans aujourd'hui ce garçon. Ouais. Est-ce qu'il risque quelque chose ? Est-ce qu'elle t'en a parlé ta tutrice avocate ? Ouais. Elle m'a dit que comme il avait un petit casier. Même si ce n'était pas grand chose dedans. Avec ce qu'il y avait dans mon dossier. Si par exemple, il avait eu... Comme il avait déjà un casier. Ça joue en sa défaveur. Et que mon dossier, j'ai une intelligence de prendre des preuves entre guillemets. Enfin, de demander des écrits. Et que ça allait jouer en ma faveur. Qu'est-ce qu'il risque concrètement ? Tu le sais ? Non, je ne sais pas exactement. Je sais qu'elle veut faire une demande d'indemnité. Et que... Enfin, moi, ce n'est pas ce que je veux la demande d'indemnité. Moi, ce que je veux à la base, c'est qu'il ait une vraie sanction. Genre, même si c'est deux mois, trois mois qu'il paye ce qu'il a fait. Et parce que je sais qu'il y a eu d'autres filles qui se sont plaint de son comportement. Il n'y a pas eu que moi. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu de l'usurpation d'identité. Il a pris mon snap. Il a envoyé des messages aux marques avec qui je collaborais. Il disait, c'est des trucs de ouf. Les marques m'envoyaient. Elles me disaient, mais regarde ce que je reçois. C'est très courageux ce que tu fais, Camélia. Pardon, mais elles peuvent avoir honte. Toutes ces jeunes filles qui étaient dans ton cercle à l'époque. et qui ne voulaient pas s'afficher avec toi quand cette rumeur est sortie. Maintenant, elles reviennent. Et qu'est-ce que tu fais face à ce comportement ? Maintenant ? Maintenant, je ne leur réponds pas. Je leur réponds, mais je me dis que la vie, elle fait bien les choses. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'avenir. Ce n'est pas bien de dire ça, mais elles sont déscolarisées. Elles ne font pas grand-chose de leur vie. Je vois qu'elles galèrent dans leur vie. Alors que je me dis, au final, moi, j'ai été toute seule et tout. Mais c'est moi qui ai réussi à mieux m'en sortir dans cette histoire. Elles ont exprimé des regrets ? J'ai eu des excuses de deux, de mon ancienne meilleure copine. Et c'est tout, hein ? Non, deux, ouais. Mon ancienne meilleure copine et une autre copine. Et ce garçon, il a exprimé des regrets ? Je n'ai plus de contact avec lui depuis très longtemps. Mais j'ai entendu qu'il parlait de moi des gens et tout, mais je n'ai pas... Je n'ai pas lu. Il continue ? Oui, si, il y a eu des excuses de la part de ses parents. Mais, enfin... Je ne sais pas, c'est des excuses parce qu'il faut s'excuser et qu'ils avaient peur qu'il y ait un dépôt de plainte contre leur fils alors qu'il y a déjà un casier. Mais ce n'était pas des excuses. Tu ne les as pas sentis sincères ? Non, pas du tout. Tu as eu des séquelles, toi, de tout ça ? Bah ouais, parce que déjà par rapport scolairement, ça a été difficile de reprendre une scolarité. Parce que... De pouvoir me mélanger aux gens. Après, en fait, quand... En fait, j'ai passé un cas à un moment donné. Il y a eu une période où je n'étais que enfermée chez moi, où ça n'allait pas, où j'ai perdu du poids, où j'avais des plaques de spurious partout et tout avec le stress. J'ai un ulcère aussi. Le médecin, il a dit, ça fait partie des séquelles de ce que tu as eu. Parce qu'il n'y a personne qui a un ulcère à 17 ans qui déclenche un ulcère. Et du coup, il y a eu cette période-là. Et après, je me suis dit, en fait, je n'ai pas à me cacher. Parce que tout le monde m'a dit, coupe tes réseaux, arrête tout ce que tu fais, reste chez toi, sors pas et ça va s'oublier. Et en fait, à un moment donné, c'était à mes 17 ans, 16 ans et demi, un truc comme ça. J'ai dit, non, en fait, ce n'est pas à me cacher. Qui te disait ça ? Mes parents. Ce n'était pas méchant, en fait. C'était pour moi, pour que les gens... Pour te protéger. Oui, pour me protéger. Et aussi les personnes à l'extérieur, les copines de ma mère, mes tantes et tout. On me disait, en gros, fais-toi un petit peu oublier de ce qui s'est passé et puis voilà. Et toi, tu t'es dit, non, je n'ai pas à me cacher. En fait, je me suis dit, j'ai des passions, je monte à cheval. Être modèle photo, c'est aussi un truc que je kiffe faire. Je fais ça toute petite. Pourquoi ? Et même mes réseaux sociaux, j'avais une communauté. Je me suis dit, pourquoi en fait, tout ça, je vais l'arrêter ? Parce que j'ai peur que les gens, ils parlent de moi. J'ai dit, en fait, non, ce n'est pas à moi de me cacher. Donc, je vais reprendre ce que j'aime et je vais me reprendre en main. Et ce n'est pas eux qui vont décider ce que je vais devenir. Je ne vais pas rester enfermée chez moi comme si c'était à moi d'avoir honte. Moi, je n'ai rien fait en vrai. Donc, je me suis repris en main. J'ai repris mes réseaux. J'ai repris le cheval parce que j'avais arrêté d'y aller. Parce que je ne voulais plus chercher. En fait, ça m'a écoeuré de tout. J'ai repris mes cours et je me suis dit... En fait, je me suis rendu compte... Désolée du terme. Ce n'est pas que c'était un peu des cassos. Je me suis dit, en gros, c'est des comportements de gens qui ne sont pas éduqués. Donc, ne te rabaisse pas à ça et il n'y a pas de raison que je me cache. Donc, ce n'est pas à cause de toute cette histoire que tu as décidé de te mettre dans le droit ? Un petit peu. C'est vrai ? Oui, un petit peu. Mais pas que ça. Parce que j'ai toujours eu mes convictions et j'aime beaucoup débattre et tout. Du coup, c'est quelque chose qui m'a attiré depuis très longtemps. Mais ça a encore plus conforté ce que je voulais faire. Je te remercie, Camélia, pour ta confiance et pour ce partage que tu as fait au travers de ce témoignage. C'est très courageux, je te l'ai dit. Et j'espère que ce témoignage, il peut aider, faire écho, permettre à des jeunes filles, des jeunes hommes de se dire, désolé, mais quelque part dans le malheur de quelqu'un d'autre, de se dire, ok, je ne suis pas seul. Oui. Tu vois ? Oui, je voulais aussi dire aux filles à qui ça arrive que la honte, elle ne doit pas être de leur côté à elle, mais du côté de la personne qui a eu ces comportements-là. Et quand on voit qu'il y a une personne dans cette situation, à la place de se dire, de l'insulter et de mettre la faute sur elle, être là pour elle et la soutenir. Parce que si la personne, elle se rend compte que les gens, ça ne les amuse pas qu'on parle comme ça ou qu'on lance des rumeurs sur une personne, elle va arrêter de le faire parce qu'elle verra que ça ne le rend pas intéressant. Alors toi, la vidéo, elle était fausse, mais le mal derrière, il est tout aussi grand. Oui, au final, ça a été exactement la même chose, parce que moi, ma parole, on ne l'a pas écoutée. Oui. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque je me dis, je ne vais pas me justifier à toutes les personnes que je croise, mais en gros, de dire, bah non, en fait, lui, il a eu la parole, il a dit ce qu'il voulait, je ne me suis jamais défendue. Et puis, toutes ces jeunes filles, on disait tout à l'heure que j'ai un petit peu avec véhémence traité de coco, nana, ce, ce. Non, mais en vrai, voilà, ce n'était pas bien non plus de ma part. Bah, je crois qu'il faut qu'on les invite à réaliser et puis à savoir reconnaître et à mettre l'ego de côté. Surtout que ces filles-là, c'est des filles qui se cachent pour faire des choses qu'elles n'ont pas envie que les gens y sachent. Donc, toi, tu fais pire que moi, entre guillemets, même si je n'ai aucun jugement sur ça et chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas là. Tu te caches pour faire des choses et moi, tu m'incendies alors que j'ai sorti avec deux garçons dans ma vie. Après, je me dis en fait, je le prends comme ça maintenant avec le recul, genre elles font ce qu'elles veulent, mais tu ne peux pas te permettre de m'insulter sur un truc comme ça quand tu te caches pour faire… On a compris. Voilà. Non, mais je suis clairement d'accord avec toi. Après, l'erreur est humaine. Reconnaître, c'est important. Non, je leur ai pardonné, mais… Mais envoyer un petit message, ça ne coûte rien. Et ça fait du bien à la personne qui le reçoit, qui a vécu l'enfer et à soi aussi. Ça se soulage. Ils disent vachement qu'en gros, tu te… genre, c'est entre guillemets faire la victime ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une question de faire la victime, c'est juste que quand c'est une personne plus une personne plus une personne, elles ne se rendent pas compte qu'en fait, ça fait un effet de groupe et que ce n'est pas que sa réflexion qui touche. C'est le fait que ça soit en masse et même… Moi, je me souviens, je sortais de chez moi. Un jour, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai sorti de chez moi pour aller au Leclerc, c'est à côté de chez moi, avec ma petite soeur. Elle est plus petite. Et je croise une fille, elle n'habitait même pas dans ma ville, à côté. Et elle crie comme ça derrière moi, sale pute, sale pute. Moi, je ne me suis pas retournée parce que je n'ai pas compris qu'on parlait à moi. Ensuite, elle se rapproche et elle continue à m'insulter. Je me suis dit, mais… c'est à moi qu'elle parle. Et je me suis retournée et j'ai dit, mais… En fait, ça ne va pas. Comment tu peux avoir des comportements comme ça avec une fille qui ne t'a rien fait et que tu ne connais même pas ? Merci Camélia pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que vous l'avez compris, la moralité de cette histoire quand même, c'est peut-être de parler, de communiquer. Avec du recul, je suis sûre que tu aurais parlé plus tôt. J'aurais parlé plus tôt et j'aurais déposé plainte tout de suite. Parce que quand il y a un dépôt de plainte, la personne, si elle parle, ça ne sera que en sa défaveur. Donc, une fois qu'elle est convoquée et que, dans certains cas, il peut même y avoir un contrôle judiciaire, à partir de ce moment-là, la personne n'a pas le choix d'arrêter de propager des rumeurs. On ira te voir dans ton futur cabinet. Oui. Maître Camélia. Merci Camélia, vraiment. Merci à toi. Merci beaucoup et contente de te voir avec le sourire. On se retrouve prochainement pour découvrir un nouveau témoignage justice. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501